bonjour à tous alors qu'est ce qui s'est passé dans cette préparation de match pour la coupe du monde eh bien tout d'abord on a pu voir que les équipes n'avaient pas le même niveau de forme n'était pas au même niveau de préparation et ça c'est tout à fait logique et normal à partir du moment où elles ont commencé sur des périodes différentes avec des joueurs de formes différentes qui fait que ben on se retrouve avec des des groupes qui seront sans doute faut l'espérer prêt pour la première phase de cette coupe du monde comme on dit les phases de poule il faut savoir que il est bien évident qu'on prépare pas une équipe de la même façon c'est clair que les lits les équipes qui sont programmées pour aller sur la poule finale pour aller sur les matchs les derniers matchs de poule finale eux l'important c'est pas forcément la première partie c'est la deuxième donc on se prépare pas pareil par contre une équipe comme le portugal comme le chili comme ces équipes qui sont je dirais en dessous de nos équipes favorites et bien celle là elle se prépare pour la première phase et ça c'est c'est une évidence alors qu'est ce qui est ressorti des premiers matchs amicaux ben déjà on a vu que il y avait de belles équipes déjà très en forme la première qui me vient à l'idée c'est l'icôse avec de belles prestations contre les deux matchs qu'elle a fait contre la france vraiment très très belles prestations on a vu aussi des équipes de l'université sud je pense aux néo-zélandais ou aux australiens qui dans leur tri séries ont fait de très très beaux matchs les les argentins étaient un peu en dessous à mon avis mais ils seront prêts à ne pas douter pour cette coupe du monde donc c'est très ouvert vraiment très ouvert après nous avons des équipes un peu même beaucoup qui sont des outsiders dangereux je pense aux japonais qui chaque année progresse ils ont fait des très beaux résultats jusqu'à présent très belle équipe très bien structurée très appliquée et puis aussi je pense aux fidget qui ont qui sont aussi des équipes qui dont les joueurs jouant en europe pour la plupart donc sont aguerris au jeu à nos championnats à notre façon de jouer et surtout ont la capacité à faire du jeu du très beau jeu avec de la vitesse et de la puissance mais tout ça il nous reste à le voir quand même pour cette coupe du monde allez après j'ai tout donc on 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 on